Sous-titrage Société Radio-Canada C'est pour hier, mais bon. Chacun sa nature. Mais c'est des choses qui devaient être dites. Bon, j'ai bien conscience que c'est un peu brutal, mais c'est des situations qui sont brutales aussi. Donc, ce que je veux dire, pour juste conclure sur ça, avant d'aborder ce que je veux parler aujourd'hui, c'est... Comment je veux dire ? Dans la vie, c'est un petit peu ça quand vous voyez les procès en justice. Vous voyez ? En fait, dans un procès, qu'est-ce qu'on essaye de voir et de comprendre et d'entendre ? On les fait, on les connaît. Voilà, un tel a volé, il a tué, il a ceci, il a cela. Mais on essaie de comprendre, en fait, tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire, qui est-ce qui a amené cette personne à faire ça ? Son enfance ? Ses motivations ? Si c'est un problème médical ou purement méchant, mettre de la méchanceté ? Enfin, on essaie de rentrer dans les détails spécifiques de l'affaire pour donner un jugement spécifique. C'est pour ça que parfois, pour des mêmes faits, vous avez des gens qui prennent 10 ans et d'autres 30 ans. Parce qu'il y a toute une série de choses, et l'entourage, et l'influence, et le contexte, etc. Et donc, ce qu'on devrait en tirer, nous, comme leçon, c'est que, bien sûr, tout le monde réagit différemment aux situations de l'enfance, aux vécu, aux blessures, etc. Mais, comprendre ne veut pas dire subir. Souvent, je dis, voilà, tu vas avoir un pédophile, et alors on va expliquer, voilà, quand il était petit, son oncle, machin, et puis il a eu peur des femmes, il s'est réfugié dans les enfants, je ne sais pas quoi. Alors, tu vas comprendre comment il en est arrivé là, mais ça n'en reste pas moins un problème, dans lequel des gens innocents sont en danger. Ou la chaîne du désordre va se perpétuer, si tu le laisses faire. Mais, tu comprends, tu comprends le contexte. Mais, c'est deux choses différentes, comprendre et accepter. Vous voyez, on peut comprendre plein de choses, mais est-ce qu'on doit les accepter ? Vous voyez bien, dans la société actuelle, très individualiste, chacun est là avec ses passions, ses troubles, etc. Et, oui, mais est-ce qu'il faut les faire subir à tout le monde ? Comme je disais à quelqu'un, je ne sais plus trop qui ni quand, mais bon, il y a quelques jours, on parlait de... je crois que c'était dans ma formation, on parlait avec la prof. Je disais, c'est une chose de dire, il y a des gens qui sont homosexuels, parce que ceci, parce que cela, bon, chacun, il a ses explications. Et, c'en est une autre de dire, je dois subir, quand je balade ma fille ou mon fils dans la rue, des chariots avec des hommes pleins d'huile qui s'embrassent, qui se mettent la main aux fesses. Ça, c'est autre chose, vous comprenez ? Donc, il y a comprendre ne veut pas dire tout accepter. Bon, mais ce n'est pas l'audio du jour, donc je voulais juste, bon, dire ça. Alors, aujourd'hui, ce que j'essaye de partager avec vous, c'est... j'essaye de vous amener, justement, à comprendre à quel point, en fait, il se passe des choses entre nous, les êtres humains, qui sont liées, qui sont beaucoup plus complexes qu'on le croit. Et pourquoi c'est comme ça ? Premier chapitre, on va dire, de ce que je veux dire, c'est le phénomène, c'est des symboles, hein, c'est le phénomène des icebergs. Bon. Si vous êtes... admettons que la mer, c'est le monde, et que les icebergs, c'est nous, les humains. Si vous êtes en bateau, au milieu de la mer, et vous voyez des centaines d'icebergs, vous allez voir que ce que vous pouvez voir. C'est-à-dire la face visible, qui est en dehors de l'eau. Les trois quarts de la composition de l'iceberg sont sous l'eau. Vous ne le voyez pas. Mais c'est connecté à cet iceberg. Ça fait un tout. Et qu'est-ce qu'on dit en psychologie humaine ? C'est que la face visible de l'iceberg, c'est le conscient. Et la face invisible, c'est l'inconscient ou le sous-conscient, avec plusieurs mots. Et qu'est-ce que ça signifie en pratique ? C'est que quand vous rencontrez quelqu'un, en vue d'un mariage, ou que vous vouliez d'amitié avec quelqu'un, etc., c'est sur la base, en fait, de choses visibles. Et le visible, il n'y a pas beaucoup de différence entre nous, les êtres humains. Il y a une sorte de consensus général. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Vous avez passé une bonne journée. Bon week-end. Merci. Bon soir. Bon appétit. À vos souhaits. Vous voyez tous ces mots que les gens disent comme ça, mécaniquement. Voilà. C'est ce que vous voyez des gens, en fait. Comme je disais, pour nous, les musulmans, par rapport au Moukabala, etc. Vous n'allez pas y apprendre grand-chose. Oui, mon frère, Inch'Allah, qu'elle nous facilite. Voilà mes conditions. Bon. Voilà. Vous n'allez pas... Vous n'allez pas voir grand-chose. Même physiquement. Bon. Vous savez, quand on a un peu de vécu, je vous rappelle quand même que j'étais 20 ans non musulman, puis 28 dans l'islam. Vous savez, je ne sais pas si vous imaginez en fait à quel point, surtout chez la femme, plus que l'homme, on va dire, mais quand même, la femme, une fois qu'elle est un peu apprêtée, c'est-à-dire habillée, maquillée, coiffée, parfumée, etc. En fait, ce n'est pas vraiment elle que vous voyez. Vous voyez en fait un personnage... C'est un peu comme si je vous parle d'un clown au cirque. Quand vous voyez un clown, vous voyez un gars avec des grands yeux, un nez rouge, des grosses chaussures, une veste à carreaux et un chapeau avec des fleurs. Et il fait des... Comment on dit ? Il fait des blagues et des trucs. Dans une moindre mesure, quand une femme, elle est arrangée, en vue d'une rencontre ou en vue de faire des photos, mais sur Instagram et tout ça, ce n'est pas la vraie personne que vous voyez. Vous voyez en fait un clown, en version, pas pour rire, mais pour séduire. Mais c'est un clown. Je ne dis pas clown pour me moquer, je dis clown pour dire pas la vraie personne. Quand le clown se démaquille, il enlève ses vêtements, ses chaussures, qui met son pantalon, sa chemise et tout, vous ne le reconnaissez pas en rue. C'est tout à fait quelqu'un d'autre. Vous dites, ah, c'est lui le clown, ah bon ? Donc, ce qui est visible des gens, ce n'est pas ce qu'ils sont. Non seulement physiquement, mais surtout, moralement et mentalement. C'est-à-dire, moi je vois, quand j'observe les gens que je connais, de ma famille, ou de mon entourage. C'est toujours troublant, en fait, la comparaison entre ce qu'une personne, elle est fondamentalement, et ce qu'elle paraît être. Par exemple, ça va dans tous les sens, en fait. C'est pas... Par exemple, vous pouvez avoir une femme qui a une... Je ne parle pas spécialement de musulmans, parce que le but, c'est de comprendre l'humain en général. Vous pouvez avoir une femme, je ne sais pas, elle est danseuse dans une discothèque, elle rigole, elle boit un verre au bar, etc. Bon, de prime abord, vous dites, oulala, c'est une femme pas sérieuse, elle doit se prostituer la nuit, elle doit être une fille facile, bon, voilà, ça c'est l'analyse de surface. Après, quand tu connais la personne, tu découvres qu'en fait, pour elle, c'est un boulot, elle a une vie très rangée, elle est peut-être célibataire, elle ne va jamais avec un homme ni quoi que ce soit, et tu te rends compte, en fait, que ce n'est pas aussi facile que ça, de juger les gens sur les apparences. Bien sûr, nous, on le sait, les musulmans, on est obligé de juger sur les apparences, parce que, ou sinon, on ne peut plus rien faire, on ne peut plus rien dire, donc, fatalement, oui, on fait des choix. Quand tu... quand tu veux, quand tu cherches une mosquée dans un endroit que tu ne connais pas, bien, par la force des choses, tu vas te diriger vers un homme qui a l'air d'être musulman. Et ça se trouve, bien, c'est un hypocrite ou un type qui s'en fout, et celui qui n'a pas l'air, bien, c'est un gars, voilà, il est à la mosquée, il sait où elle est, etc. Mais, c'est... malheureusement, malheureusement, on ne voit pas l'âme des gens sur leur visage. Mais, il faut quand même toujours garder à l'esprit ce qu'on ne voit ce n'est que ce que la personne veut nous montrer. D'accord ? Ce qu'on voit, ce n'est que ce que la personne veut nous montrer. En dessous de ce qu'elle nous montre, qui est peut-être déjà un peu trafiqué, il y a toute sa vie, en fait, intérieure, qu'on ne connaît pas. son enfance, ses blessures, ses souffrances, qui influencent ceci, cela. Ça, on ne le voit pas. Vous voyez ? On ne voit pas... Et donc, entrer en contact avec un être humain, en amitié, en amour ou autre, c'est toujours une inconnue. Et parfois, on a des bonnes surprises, et parfois, des mauvaises. Mais donc, il faut savoir, les gens, c'est comme moi, ici, il y en a certains, ils m'écoutent depuis plus de dix ans. Je lis dans les commentaires, je suis tes audios depuis 2008, 2009. Oui, mais alors, ils ont l'impression de bien me connaître. D'ailleurs, quand je les vois dans la vraie vie, je suis comme leur frère ou leur pote, alors qu'on ne s'est jamais vus. Moi, je ne les connais pas. Donc, c'est toujours un peu troublant aussi, parce que les gens, à force d'écouter, ils pensent faire partie de ta vie. Mais concrètement, vous ne voyez de moi qu'est-ce que je veux bien vous montrer, qu'est-ce que je veux bien vous dire ou partager avec vous. Vous ne savez pas vraiment qui je suis. Dans le bon et dans le mauvais sens, dans les deux sens. On croit connaître, mais on ne connaît pas vraiment, parce que les gens, ils ont leur vie secrète, ils ont leur enfance, ils ont leurs choses à eux, qu'ils n'ont pas spécialement envie de partager, parce qu'ils ont peur du jugement, parce qu'ils pensent parce qu'ils vont être mal compris, parce qu'ils ne veulent pas faire pitié, etc. Donc, ça, c'était la première chose que je voulais dire, c'est toujours avoir à l'esprit la symbolique des icebergs et se représenter l'humain comme un iceberg, justement. La deuxième chose, c'est au niveau du cerveau. Alors, les gens, quand on dit cerveau, les neurones, ils pensent toujours le cerveau qu'on a dans notre crâne. En fait, c'est plus compliqué que ça. Nous avons des neurones dans nos intestins, nous avons des neurones sur le cœur, et nous avons des neurones dans notre cerveau. C'est-à-dire qu'il y a trois formes de... il y a trois formes d'interprétation et de... peut-être pas d'intelligence, c'est pas le bon mot, mais il y a trois... ces trois éléments nous renvoient à toutes sortes de sensations. Alors, il y a un exemple pour expliquer. si vous êtes en voiture et vous avez un accident de voiture, c'est un événement inattendu. Le premier cerveau qui comprend ce qui se passe, c'est le cerveau des intestins. Vous avez votre ventre, il y a une boule au ventre, vous avez envie de vomir, vous ressentez dans votre ventre cet événement, en fait. Vous savez, c'est pour ça qu'on dit j'ai une boule au ventre, j'ai mal au ventre ou les gens, ils disent quand ils sont amoureux j'ai des papillons dans le ventre, vous voyez. C'est dans l'estomac. La première impression, la plus basique, la plus primaire, la plus directe. Ensuite, ça remonte au cœur. Le cœur, il s'accélère après l'accident, il bat très très vite parce qu'il y a eu un événement traumatique. Donc, ça remonte du ventre au cœur. Et c'est seulement après que ça arrive au cerveau et où vous dites j'ai eu un accident, qu'est-ce que je dois faire ? Appeler l'assurance, machin. Donc, dans tout ce qui nous procure des émotions, bonnes ou mauvaises, il y a ce cheminement, en fait. Le ventre, le cœur, la tête. Ce n'est pas qu'une affaire de tête. D'où, par exemple, un autre exemple, si vous rencontrez quelqu'un qui vous plaît, vous allez d'abord le ressentir dans vos tripes. Vous allez sentir qu'il se passe quelque chose. Il y a une imprégnation. C'est-à-dire, vous voyez 100 personnes, ça ne vous fait rien. La 101ème, vous avez ce contraction du ventre. Et puis, il y a votre cœur. c'est-à-dire, je ne sais pas, le cœur bat plus vite, vous êtes un peu confus, vous êtes un peu gêné, vous êtes un peu troublé. Votre cœur, après le ventre, il est comme ça dans un état émotionnel, parce qu'il a été touché dans ses émotions. Et puis, ça remonte à la tête. Alors là, avec la tête, qu'est-ce qui se passe ? Vous commencez à réfléchir. C'est vrai que tel homme, telle femme me plaît. Mais, est-ce que ce n'est pas un salaud ? Est-ce qu'il ne va pas me faire ci ? Oui, mais, oulala, il vient de tel pays, je les connais ceux-là. Vous voyez ? La tête commence à réfléchir. Il y a d'abord le premier instinct, ventre-cœur, et puis la tête commence à rationaliser le truc. Dans tous les sens, ce n'est pas que négatif, où la tête peut embellir. Oui, il a l'air, ça a l'air d'un bad boy, mais quand même, il est peut-être, il n'est peut-être pas comme ça dans le fond. Vous voyez ? Donc, la tête commence à interpréter et à émettre des hypothèses avec des wassoises, des idées préconçues qui sont nourries par plein de choses. Notre éducation, notre famille, notre culture, notre religion, etc., etc., etc. Donc, il y a ce phénomène. Moi, je veux expliquer le phénomène, en fait, pour dire que l'intelligence n'est pas que cérébrale, il y a l'intelligence primaire au niveau du ventre, puis il y a l'intelligence du cœur, puis il y a l'intelligence du cerveau. Et dans ces trois éléments, il y a des neurones. Il y a des neurones, d'où le fait qu'on dit que, notamment un peu chez les soufis, mais bon, c'est valable pour tout le monde, parce qu'il n'y a rien de mal à dire ça, que, par exemple, le dhikr, le dhikr est une purification du cœur. C'est-à-dire qu'à l'écoute de certains sons, on le voit avec la musique, la musique, c'est ça, en fait, à l'écoute de certains sons, votre cœur, enfin, votre ventre, et puis votre cœur, et puis votre esprit, chaque fois, c'est le même mécanisme, ils développent ou de la rage, ou de la tristesse, ou de la dépression, ou des idées noires, ou des trucs rythmiques, l'envie de danser, etc., etc., donc, il y a le son, les sons, enfin, nos sens, en fait, les odeurs, vous savez, les odeurs, c'est quelque chose qui fait beaucoup. Si chez vous, en fait, il y a des encens, il y a du muscle, tout est bien propre et tout, ça aura une influence, en fait, sur votre ventre, votre cœur, votre esprit, les odeurs, le toucher, la voix, les sons, tout ça, ça joue. D'ailleurs, bon, dans les signes de la fin des temps, on dit, quand arrivera les périodes de famine et tout ça, la nourriture du croyant sera le dhikr. Ça veut dire que le dhikr peut te donner la sensation d'être nourri. Donc, vous voyez, c'est beaucoup plus compliqué qu'une affaire d'ingurgiter de la nourriture. D'ailleurs, les gens boulimiques, malades, quoi, ils mangent, ils mangent, ils mangent, ils ont toujours faim. Donc, il y a une part de psychique dans l'histoire de la nourriture. C'est-à-dire que tout n'est pas logique et mathématique et déterminé par des besoins, etc. Et c'est comme ça pour tout, je veux dire, très honnêtement, bon, je ne vais pas vous dire ça pour faire genre, ce n'est pas mon style, mais quand je me suis retrouvé deux ans enfermé, honnêtement, je ne le dis pas comme ça, mais je n'avais plus à l'esprit l'aspect besoin d'intimité, c'était très effacé, en fait. Et donc, ça prouve que c'est très psychologique. C'est quand les gens, ils ont des occasions, quand ils voient, quand ils réfléchissent à ça, etc. Quand tu es occupé à d'autres choses et que tu sais qu'il n'y a pas moyen parce que tu es enfermé, etc. Ben, ça disparaît, en fait. Ton corps, il se met en veilleuse. Et c'est comme ça pour beaucoup de choses. Manger, normalement, d'un point de vue purement fondamental, normalement, le principe du jeûne est un principe qui devrait pratiquement être la norme. C'est-à-dire, je vais vous expliquer pourquoi. Jusqu'à la fin de journée, on ne mange pas. Et puis, en fin de journée, on mange un repas, pas trop tard. Et puis, c'est bon. Pourquoi ? Parce que d'un point de vue biologique, ancestral, l'homme partait à la chasse le matin, le ventre vide. Et donc, il partait, il marchait en forêt, il traquait la bête, chassait, machin, truc. Il la tuait, puis il la ramenait au campement, au village, etc. De là, il fallait le préparer, découper, saler, je ne sais pas tout quoi, braiser, mettre au feu. Et ce n'est qu'en fin de journée qu'on pouvait manger. Donc, d'un point de vue biologique, l'humain, il est conçu pour manger le soir, en fin de journée, et pas pour se réveiller avec des jus d'orange, des croissants, des cornflakes, des Nutella, et tout le monde te dit, ouais, parce que sinon, à l'école, tu ne vas pas être... Bon, c'est des choses que, évidemment, dans une société de consommation, on a installées parce qu'on veut que les gens consomment. Il faut manger matin, midi, soir, le 4h, le 10h, enfin, ça n'arrête pas, quoi. Si tu écoutes les gens, tu manges tout le temps. Le matin, le 10h, le midi, le 4h, et le soir. Bon. Et puis, on s'étonne que les enfants, ils sont surpoids, ils sont bolimiques, et puis ils bouffent des chips devant les jeux vidéo, enfin, bref. ça, c'est la société de consommation qui est toujours en opposition avec notre biologie. J'en ai déjà parlé quand je parle du mariage, enfin, des relations sexuelles, bon, du mariage pour les musulmans, ça implique le mariage. La biologie, c'est que, voilà, à 13, 14, 15 ans, tu deviens apte. Tu deviens apte. C'est la société qui a dit, non, 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 on se marie après des longues études, quand on a déjà un appartement, voilà, c'est des choses artificielles. Vous savez, quand je dis que les gens, ils ont des troubles, bon, vous m'avez entendu hier quand je me suis fâché, mais les gens, ils ont des troubles parce qu'ils ont des vies anormales, tout simplement. Et ça a des répercussions sur plein de choses. Il ne faut pas chercher très loin, parfois les gens, on se casse la tête. Quand on a des vies qui ne collent pas à notre biologie, ben, ça a des conséquences. on devient un peu schizophrène, un peu hypocrite, un peu... Parce que, parce que la nature, voilà, c'est ça, la force de l'islam, c'est que l'islam, ça tient compte de notre nature. Ça la... On ne cherche pas à faire semblant, vous voyez. Je parlais toujours avec ma prof dans la formation, parce qu'on parle de plein de choses. Enfin, j'amène toujours des débats étant quelqu'un qui aime communiquer, donc fatalement, ça arrive. Parce qu'il y a des parts, des modules liés à la psychologie, donc voilà, ça m'intéresse. On parlait du viol. Bon. Alors, le viol, fondamentalement, tout le monde est contre. Il n'y a que les machos qui disent « Ouais, mais elle a bien cherché. » Voilà. Après, il y a la position intelligente, elle est différente. C'est que, j'ai donné l'exemple. J'ai dit, écoutez, moi, quand j'étais étudiant, j'ai vu parfois comme ça des femmes pendant deux, trois heures dans des soirées, se frotter un type, faire la belle, faire la tigresse en chaleur, etc. Puis partir avec le type, aller chez lui et puis là-bas, après avoir tous bu, donc alcoolisé, dire « Non, non, je ne suis plus très sûr, machin, etc. » Bon. C'est des histoires qu'on entend souvent. Ça se termine par des accusations de viol. Bon. Alors, qu'est-ce que je dis ? Moi, je ne suis pas là occupé à dire « Un tel est coupable, elle a bien cherché, l'homme n'avait qu'à se contrôler. » Non. Je dis, à un moment donné, la logique, elle est simple. Si tu mélanges l'alcool avec la testostérone chez l'homme qui se met en éveil, surtout au bout de trois heures d'avoir été allumé comme ça, à un moment donné, il ne faut pas prendre les gens pour des anges. Il y a n'importe qui, même la plupart d'entre nous, avec les meilleures intentions du monde, on te provoque comme ça à trois heures et tu es sous ou tu es sous l'effet de l'alcool, à un moment donné, les gens, il ne faut pas leur demander de se contrôler. Donc, en fait, on est dans une société, ici, on est beaucoup dans le déni, c'est-à-dire on vend de l'alcool partout, 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 les épiceries, les night shops, les restaurants, les supermarchés, partout, on te vend de l'alcool et puis, on s'étonne des conséquences en disant, mais comment est-ce possible, on n'est pas des animaux, les hommes doivent se contrôler et donc, on te vend de l'alcool, on te met des femmes en petite tenue dans la rue et puis, il y a des trucs, des soirées, des machins et puis, on te dit, il y a des viols, c'est un non-sens, vous voyez, c'est pour ça en fait qu'il faut se désavouer de cette société parce que c'est une société qui est dans l'irréalisme, qui est dans l'illogisme, qui est dans le déni de choses que tout le monde peut admettre mais que personne ne veut admettre parce qu'il y a le business de l'alcool, il y a le business des discothèques, il y a le business des vêtements sexy, on ne peut pas commencer à mettre tout ça à la poubelle, quoi. Mais bon, voilà, chacun fait ce qu'il veut mais à un moment donné, il faut voir la réalité en face. Donc, point suivant, j'essaie de résumer, parce que bon, point suivant que je voulais aborder, toujours dans cette recherche de meilleure compréhension, etc. Il y a un phénomène qui est par exemple moi d'ailleurs, voilà, comme ça, comme ça, on ne va pas se cacher derrière un doigt. Il y a un phénomène, je vous en ai déjà parlé, je pense, je ne sais plus quand, mais je vous en ai déjà parlé. Il y a un fameux triangle relationnel. Donc, il y a le sauveteur, il y a la victime et il y a le bourreau. Et suivant avec qui on est, à quel moment de notre vie, on endosse un des trois rôles. Alors, il y a des gens, pour diverses raisons, qu'il faut chercher dans la petite enfance, dans mon cas, comme dans votre cas, certainement, ils sont des bourreaux, ils sont des victimes ou ils sont des sauveurs. Et ça va influencer toute leur vie. par exemple, quelqu'un qui a la mentalité sauveur, ce qui est mon cas, par exemple, il va se diriger dans sa vie toujours vers des gens, en fait, qui sont des gens à problème, on pourrait dire des cassos, parce que il ressent en lui le besoin de venir en aide. C'est-à-dire qu'à la limite, si Allah lui met sur sa route quelqu'un de bien, de gentil, d'équilibré, de sincèrement aimante, amoureuse de toi, tu te dis inconsciemment, parce qu'on ne réalise pas tout ça, c'est des phénomènes inconscients qui sont liés à notre enfance, tu te dis, ouais mais bon, cette femme, elle a l'air équilibrée, tout va bien dans sa vie, elle a un petit boulot, elle a son appart, elle n'a pas vraiment besoin de moi. Vous comprenez ? Donc ton inconscient te dit ta nature de sauveur n'a pas de sens avec cette personne. Par contre, si tu rencontres une fille qui ne t'aime pas spécialement, qui n'est pas sensible à qui tu es, mais qui est en situation de galère, elle est à la rue, elle est en conflit avec sa famille, etc. Tu te dis, ah, voilà quelqu'un qui a besoin d'être sauvé. Et tu t'attaches à quelqu'un qui peut-être t'a partagé ses problèmes pas dans le but d'être sauvé, mais parce qu'elle voulait endosser le rôle de victime et de déverser son truc sur le gars qui passait devant. Alors, je sais que c'est un peu compliqué, et je sais que je vais vite, mais bon, c'est comme ça, c'est les audios, on ne peut pas, ce n'est pas des conférences. Il faudrait, oui, je sais bien, j'ai lu vos commentaires, il faudrait qu'on organise une soirée par semaine avec un live où vous pourriez écrire vos questions. Enfin, j'ai un programme pour ça. Quand vous écrivez dans le chat de YouTube, je peux lire et leur répondre. Je crois que c'est nécessaire. Mais bon, ça, c'est autre chose. Donc, il faut faire attention. Il faut faire attention, mais moi, je l'ai compris tard. Malheureusement, je comprends tout très tard, moi, c'est comme ça. Les choses dans ce domaine-là, en tout cas. On doit à un moment donné faire attention. Par exemple, quand on est sauveur, comme moi, quelqu'un m'a dit, quelqu'un qui s'y connaît en psychologie m'a dit, tu ne dois jamais faire quelque chose pour quelqu'un. Tu ne dois jamais faire quelque chose pour quelqu'un, sauf s'il te le demande. Parce que, vous voyez, quand on a une nature sauveur, je vous donne des exemples qui me viennent à l'esprit comme ça, et ce n'est pas spécialement lié à moi, pour le coup. Vous habitez une maison, vous avez un jardin, etc. Votre voisin, il a aussi un jardin. Et, comment dirais-je, le gars est en week-end, il n'est pas là, il n'est pas là. Et vous voyez dans son jardin que l'herbe commence à pousser, il y a des petits monticules avec des taupes, etc. Et vous, vous vous dites, à cause de votre nature de sauveur, je vais lui faire plaisir, je vais prendre ma tondeuse, je vais aller aussi chez lui, je vais raser son jardin, je vais mettre du anti-taupe pour tuer les taupes. Et comme ça, quand il rentre, il ne trouve pas son jardin complètement bousillé. Puis, le voisin revient de vacances et il voit tout ça, il vous dit, est-ce que quelqu'un est venu chez moi, je vois qu'on a touché à mon jardin, etc. Et vous dites, oui, oui, c'est moi, j'ai vu des taupes, il y avait les herbes qui poussaient en tous les sens, etc. Je me suis dit que vous n'aimeriez pas trouver le jardin dans cet état. Ah, mais moi, non, non, moi, j'aime bien mon jardin, comme ça, je suis un adepte des jardins sauvages, naturels, je n'aime pas du tout à l'avenir, veuillez ne pas intervenir, ce serait gentil. Bon. Le sauveur est quoi ? J'ai pris de mon temps, et l'autre est, voilà. Donc, ne jamais faire quelque chose pour quelqu'un qui ne vous demande, qui ne vous demande pas. vous êtes en très mauvaise position de savoir qu'est-ce que cette personne a besoin, où elle attend. Il y a des gens qui sont malades, qui sont des victimes, vraiment, ou elles se mettent elles-mêmes dans le rôle de victime, et qui n'attendent pas d'aide, en fait. Pas d'aide, je parle au niveau moral, affectif, sentimental. Ils veulent de l'aide technique. Il n'y a pas quelqu'un pour faire les courses à ma place, il n'y a pas quelqu'un pour déposer mon gosse à l'école, mais ils ne veulent pas un gars qui rentre dans leur vie, tiens, je vais t'aider à passer le permis, tiens, on va déménager, vivre dans tel endroit. Ils n'attendent pas ça, en fait. Vous, vous croyez qu'ils attendent ça, mais en fait, ils n'attendent pas ça. Il y a des gens, ils aiment bien patauger dans la boue. Moi, j'ai connu comme ça des gens, un autre exemple, ils vivaient dans un appartement insalubre, pratiquement insalubre, une cave, avec des enfants et tout, et moi, je me suis dit, c'est pas possible, comment ils peuvent vivre là-dedans, etc. Et quand j'ai quitté mon appartement, j'ai proposé mon appartement en disant, bon, avant que je mette une annonce, peut-être ça vous intéresse, etc. Bon, ces personnes sont venues voir l'appartement, un petit peu comme ça, pour voir, genre, ah oui, on devra repeindre, c'est pas la couleur, ça nous plaît pas, enfin, très critique, et puis finalement, bon, ils prennent l'appartement, et puis, dans une discussion, on me dit, oui, mais cet appartement, dans le fond, c'est cher, on l'a surtout pris pour te faire plaisir. Toi, tu tombes des nus, tu tombes à genoux, waouh. Si j'allais mettre une annonce, dans ce quartier-là, j'aurais eu 30 messages le soir même pour le louer. J'ai pensé à lui, et voilà ce qu'il me dit. Et ça, c'est tout le temps dans la vie. Donc, le problème du sauveur, c'est qu'il doit vraiment se contrôler, en fait. Il doit, je n'ai pas dit qu'il faut être égoïste, je dis, il faut intervenir quand les gens demandent ton aide, demandent ton aide, pas que tu penses qu'ils ont besoin de ton aide, parce que sinon, en fait, ça se termine quand t'accuses d'être un bourreau ou un manipulateur. Moi, on m'a souvent accusé de ça. Ouais, Abou Rayan, c'est un type, il est ambigu, c'est pas, il est un peu bizarre. Tout le monde dit ça, en fait. Les musulmans disent ça, à la justice, on m'a dit ça lors des interrogatoires ou quand je passais devant le juge. Les gens disent, il est bizarre, il est bizarre, il n'est pas net. Pourquoi est-ce qu'il fait tous ces audios ? Qu'est-ce qu'il a ? Tous ces mariages avec ces gosses ? Qu'est-ce qu'il sert ? Les gens, en fait, ne comprennent pas. Ils n'arrivent pas à cerner, ils n'arrivent pas à mettre dans une case. Alors, ça les rend nerveux et suspicieux. Parce qu'ils n'ont pas d'éléments pour bien savoir qui tu es. Et donc, quand ces gens voient les choses sous leur angle à eux, ils pensent, par exemple, que tes sauvetages, c'est parce que tu veux les manipuler, c'est parce que tu veux leur demander un service en retour, c'est parce que tu les méprises, c'est parce que tu te sens supérieur. j'ai eu ça toute ma vie, en fait, moi, dans mon cas. Donc, je suis habitué, c'est tout le temps. Je suis dans un boulot, il y a des discussions sur divers sujets, pendant la pause, je ne sais pas quoi. Voilà, je participe, je rigole, je donne mon avis en évitant les trucs qui fâchent ou qui font des vagues. Et puis, après, j'entends derrière mon dos, il se croit supérieur à nous, il est narcissique, il a un complexe de supériorité. Alors que moi, j'étais vraiment dans un truc, je t'écoute, je te réponds, tu donnes ton avis, je donne le mien. Bon, bien sûr, je démontre que mon opinion, elle est fondée, donc j'argumente un petit peu. Et alors, les gens se sentent blessés et humiliés. Et là, tu tombes des nues à chaque fois. Tu te dis, ah bon ? C'est ça qu'il a compris. Voilà. Donc, parce que les gens, si vous comprenez le phénomène de ce triangle, en fait, les gens, en fait, à un moment donné, ils endossent un rôle, je répète, sous l'influence de leur enfance et tout. Par exemple, le troisième, on a parlé de sauveteurs, mais il y a les victimes. Tu as des gens, en fait, qui ont appris toute leur vie que jouer la victime, ça leur apportait des choses. Ah, j'ai mal au dos. Ah, je dois me faire opérer dans un mois. Je suis en galère, je n'ai plus rien sur mon compte. Oh là là, mon mari, il est pénible avec ses potes et son foot. Vous voyez, les gens, ils sont tout le temps dans la complainte. Ah, je ne sais pas, mes enfants, l'avenir, je ne sais pas, l'école, tout le temps, en fait, vous voyez, victime, 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 victime. C'est des gens, en fait, qui se sont habitués à ce rôle. Ils y trouvent leurs repères. Ils ont vu que c'est profitable, que ça leur rapporte des choses, de l'attention, de l'aide. Et alors, à la fin, ça devient un mécanisme où tu ne vas jamais les entendre, venir en aide à quelqu'un ou, comment je vais dire, être dans une attitude équilibrée, parce que ce rôle a pénétré la personne et c'est devenu un mécanisme. Et c'est la même chose pour les autres. Là, Bourreau, Bourreau, le troisième, c'est un gars, depuis qu'il est petit à l'école, il voit que quand il gueule, quand il frappe, quand il menace, les choses vont dans son sens. Vous voyez, les gens, ils ont peur, il est bagarreur, etc. Ça commence par du raquette à l'école, ça se termine par maman, donne-moi 100 euros ou je casse tout dans la maison parce que j'ai besoin de ma dose. Et alors, ils ont appris toute leur vie que faire le bourreau, ça rapporte, ça fait avancer leur cause. Alors, ils deviennent des bourreaux, tout simplement. Mais si on comprend ces phénomènes, comme moi, j'ai compris que j'étais victime du phénomène de sauveur, à un moment donné, on se corrige. Moi, maintenant, j'ai moins pitié, je fais moins des choix de vie basés sur la pitié, je viens moins en aide aux gens, en leur donnant mon temps et mon attention s'ils ne la réclament pas ou si je vois qu'ils la réclament mais d'une façon qui n'est pas vraiment, vous savez, moi, je connais plein, plein, plein de frères, ils disent tous qu'ils veulent se marier mais quand tu parles un peu avec eux, tu vois que ce n'est pas vraiment vrai. Pourquoi ? Je ne sais pas. Moi, je ne gratte pas. Donc, moi, je ne m'investis plus comme avant. Avant, j'étais là, je passais des nuits blanches, j'aidais les gens à s'inscrire sur des sites de rencontres, je tapais à leur place plein de trucs et au final, ouais, pourquoi tu m'as mis dans ce site, il n'y a que des garces, des fausses musulmanes, je dis, moi, je ne suis pas responsable de tes rencontres, tu m'as demandé de l'aide pour t'inscrire, je t'ai aidé. Vous voyez, tu termines par être le mauvais et dans mon cas, c'est toute ma vie et je ne le dis pas du tout pour faire la victime parce qu'en fait, bon, je m'en fous de ce qu'on pense de moi, etc. Je dis juste un état de fait, c'est-à-dire que beaucoup de gens, beaucoup de gens, si vous leur parlez de moi, ils vont avoir une opinion négative parce que, bon, tout ce que j'ai expliqué est parce que les phénomènes de sauvetage sont mal compris, sont mal compris parce que les gens, en fait, ils veulent bien être sauvés mais alors, ils veulent être sauvés si ça se passe comme ils veulent, c'est-à-dire, par exemple, quand un frère te dit je veux me marier, il veut que tu recherches une femme pour lui et que ce soit une femme qui lui corresponde physiquement et que ça se passe bien. Alors là, peut-être qu'il ne veut pas juste de l'aide et puis après dire bon, le gars, il m'a poussé dans le dos et le reste, ce n'est pas sa faute ce qui se passe. Il y a beaucoup de gens qui font ça. Moi, je connais aussi d'autres gens, ils présentent des frères à leur famille, des gens qui veulent se marier. Ils présentent, ils ne disent pas tu dois te marier. Puis la personne dit ah oui, oui, il me plaît, j'ai fait estihara, machin. Et puis ils se marient et puis ça se passe mal. Ah, c'est toi qui me l'as présenté. Ne me présente plus jamais personne à l'avenir. Vous voyez ? C'est très, en fait, c'est curieux mais c'est très complexe d'aider les gens. Je vous jure, ça paraît bizarre mais c'est très complexe d'aider les gens. C'est comme les audios. Moi, ma chaîne n'est pas monétisée. je ne sais pas, il y a 10 000 abonnés, 3, 4 000 personnes qui écoutent parce qu'on peut être abonné et pas écouté. Et dans les gens qui m'aident économiquement par Paypal, il y a peut-être, je ne sais pas, d'une manière un peu régulière comme ça, 10, 15 personnes. Vous voyez ? Donc, ce n'est pas un truc qu'il ne faut pas croire. Alors, les gens, ils se disent s'il fait ça, c'est parce qu'il veut trouver des femmes. Parce qu'en fait, les gens, ils prennent leur vice pour les tiens, tu vois ? Ils ne comprennent pas que tu es peut-être différent. Ils disent si moi, je ferais ça, je le ferais pour ça. Je ne vais pas aller m'embêter à faire des audios tous les jours, faire le montage, uploader et tout juste pour parler à des gens que je ne connais pas. Donc, en fait, ils se mettent dans ta peau et ils pensent que tu es comme eux. Ils doivent faire ça parce qu'ils veulent choper des femmes. Ils doivent faire ça parce qu'ils veulent voir dans les commentaires qui est qui espionner. Je ne sais pas, moi, j'entends plein de trucs comme ça. Ils veulent... Qu'est-ce que ils m'avaient dit un jour ? Oui, au niveau judiciaire, parce que vous êtes un pervers narcissique, vous avez besoin de la reconnaissance publique. Je dis, mais je n'ai pas la reconnaissance publique. Il y a plein de gens qui m'accusent d'être raciste, un homme à femme, un truc, un manipulateur. Donc, ce n'est pas pour recevoir des fleurs. Bon, c'est agréable, je ne dis pas. C'est gentil, mais ce n'est pas le but. Je sais très bien que parmi les gens qui écoutent, d'abord, il y en a très peu qui commentent, même les j'aime. Je ne sais pas, pour 2-3 000 personnes qui écoutent, il y en a 100 qui vont mettre un j'aime. et je m'en fous, franchement. Moi, mon but, en fait, c'est de m'exprimer parce que je me dis que ce qui se passe dans mon esprit, c'est un don d'Allah, le don de comprendre, d'analyser, d'aller en profondeur. Et je me dis, peut-être, c'est un peu un syndrome du sauveteur, indirectement, oui, mais je me dis, ça peut être utile pour les gens qui n'ont pas cette capacité, pour diverses raisons. Ça peut être intéressant que peut-être, par un audio ou l'autre, tu as une, pas une influence, mais tu peux lui éviter ou tu peux l'éviter à elle ou à lui, peu importe, certaines mésaventures qui sont arrivées. Tu peux leur faire gagner du temps. Alors, bien sûr, je sais qu'on ne m'a rien demandé. Bon, à part, j'avais lu dans les commentaires « Abou, quand est-ce que tu reviens, tes audios nous manquent, je recevais plein de mails et tout. » pendant les quatre mois de retraite. Mais je suis revenu quand j'avais envie de revenir. Et je ne suis pas revenu parce qu'on m'a dit « Reviens. » Vous voyez, ce n'est pas ça. Mon but, ce n'est pas la reconnaissance publique. Si je le voudrais, je sais très, très bien quoi faire. Je dois me filmer, faire des trucs de buzz, de polémiques, vos réactions aux derniers propos d'un tel. Bon, c'est facile quand on est un peu intelligent, on sait très bien comment secouer la foule. Moi, mon but, c'est parfois de parler de sujets difficiles qu'on n'a pas envie d'entendre, qui sont un peu casse-tête, mais que je pense qu'ils peuvent être utiles. Donc, bon, oui, on reste dans le phénomène de sauveur, certes, mais c'est parce que, d'ailleurs, j'en profite que je parle de ça pour dire, on m'a dit « Pourquoi est-ce que tu fais des audios et t'es revenu ? » En fait, j'ai beaucoup réfléchi pendant ces quatre mois. J'ai vécu certaines choses qui appartiennent à ma vie privée et je me suis dit « Bon, je ne sais pas combien de temps il me reste à vivre, mais je dois avoir la réalité en face. J'ai été conçu par Allah pour faire ça. et je n'ai pas été conçu pour réparer des chauffages, je n'ai pas été conçu pour réparer des moteurs, je n'ai pas été conçu pour tenir une boutique, j'ai été conçu pour ça. Réfléchir, communiquer, partager. C'est mon rôle sur cette terre, en fait. Je n'ai pas d'autre rôle, je suis très mauvais dans le reste. Voilà. Je suis très mauvais dans le reste, sauf peut-être en analyse boursière, graphique, machin, parce que c'est un peu technique, analytique, mais je n'ai pas beaucoup de talent, je n'ai pas beaucoup de dons. Moi, je suis toujours stupéfait quand je vois des frères qui savent réparer une chaudière, machallah, des ingénieurs qui savent construire un pont, des médecins qui savent opérer quelqu'un, machallah, quoi. Moi, je n'ai pas ça. Je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable de faire de la programmation informatique, de créer des applications mobiles pour les téléphones. Je ne suis pas capable, tout simplement. Je ne suis pas conçu pour ça. Je ne suis pas conçu pour travailler à l'usine, mettre des chocolats dans une boîte fermée. Je ne suis pas conçu pour ça. Et là, je me dis, puisque je suis conçu pour ça, il faut le faire à fond, en fait. Il faut cesser d'être dans le déni ou dans le refoulement. Il faut faire ce que tu as à faire. chacun dans son domaine, comme je l'ai dit, chacun doit voir pourquoi il est fait. Et tu dois y aller, en fait. Et tu dois... Tant pis, tant pis pour les commentaires, les jugements, les mauvaises interprétations, les mauvais soupçons, tant pis. Tu fais ton truc, en fait. Tu fais ton truc en essayant d'être le plus juste, honnête possible. et les gens... Il y aura toujours des gens qui ne seront pas satisfaits de toi, qui seront critiques, qui seront soupçonneux. C'est comme ça. Tu ne peux rien faire. C'est dans la nature humaine. Bon. Je me suis bien écarté. Je vais quand même chercher à conclure. J'avais d'autres choses à dire, mais je les garderai pour un autre audio. Je vais juste... Ouais, une dernière chose, mais que j'avais déjà un peu dite. On dit, dans le langage psychologique, que les gens, ils ont une carte du monde dans leur tête. Vous voyez ? Nous avons chacun une carte du monde dans notre tête. C'est-à-dire que deux personnes, au plus, bien sûr, je vais dire deux pour simplifier, deux personnes qui voient une même chose la vivent totalement différemment. Par exemple, tu es au bord d'un circuit de voiture, il y a une course, le personnage A, il est là. Vas-y, dépasse-le. Oh, il a freiné trop tard. Je crois que ses pneus sont abîmés. Oh, il va devoir aller au stand ravitailler. Regarde la traînée aérodynamique. Il va déraper. Bon, vous voyez, il vit le truc, ça le passionne, il voit plein de choses, etc. Et l'autre à côté, il est là. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Des voitures qui tournent en rond, ils sont tous fous ici ou quoi ? Vous voyez ce que je veux dire ? Les mêmes événements suivant l'imprégnation que ça a en nous peuvent être vécus très différemment. Tu as des gens, il y a un coucher de soleil, ils sont à la mer, ils regardent pendant 30 minutes et ils sont subjugués. Ils disent « Subhanallah, Allahu Akbar » et puis tu as l'autre « Bon, c'est bien joli tout ça, allez, on va ranger, on va rentrer parce qu'il faut encore cuisiner. D'ailleurs, le soleil, ça me fait mal aux yeux. » Bon, vous voyez ? C'est ça, les fréquences vibratoires, les quarts du monde. Une même chose est vécue totalement différemment parce que nous sommes faits, nous sommes différents. Nous sommes... Et c'est pour ça qu'il y a tellement de gens qui sont dans des groupements, en fait, des espèces de tribus dans lesquelles moi, par exemple, c'est encore différent dans mon cas, moi, en fait, il y a plusieurs choses qui m'intéressent parce que je suis multi-intérêt. Il y a des trucs très éloignés les unes des autres mais ça m'intéresse. Alors, bien sûr, je gratte, j'approfondis et tout mais quand je vois, par exemple, les vrais passionnés par tel ou tel ou tel sujet, je me rends compte, en fait, que à un moment donné, ça peut être exagéré, en fait, ça peut devenir totalement disproportionné et donc là, je lève le pied parce que je dis attention, là, ça devient... Mais on a ça dans la religion aussi. Moi, j'estime personnellement, bon, tout le monde ne sera pas d'accord avec moi, mais que les gens qui parlent tout le temps de religion et tout le temps de oui, mais Albany, dans son volume 5 de machin et cher truc, il a dit, c'est bien, moi, j'aime beaucoup aussi, j'ai des bouquins ici, je lis, etc. Mais si à un moment donné, tout le reste ne coupe aucune place dans ta vie, c'est qu'il y a quand même un problème parce que dans nos vies, il y a plein de choses à penser. Il y a la vie, les factures, les sciences profanes, les compétences d'intérêt public, c'est bien de connaître tous les trucs par cœur dans tel livre, etc., mais est-ce que tu peux aider tel frère qui a son évier bouché ? Est-ce que tu peux aider tel frère qui a de l'eau qui rentre par son toit ? Est-ce que tu peux aider tel frère qui voudrait du pain pour ses enfants ? Ah non, non, moi je suis juste un intello, je suis dans les bouquins. Ah, bon, vous voyez, il faut faire attention, il ne faut pas prendre comme ça un sujet en divinité. Alors, bien sûr, bon, les musulmans, la science doit occuper une place importante, mais elle ne peut pas devenir une sorte de passion aveuglante qui fait qu'en fait, tu en viens même à avoir un mauvais comportement tout en ayant plein de science. Et il y a beaucoup de frères dans le cas. Ils ont beaucoup de science, mais ils ont un mauvais comportement. C'est surprenant, mais c'est comme ça. Pour ça, moi, ça me fait toujours rire quand je lis certains propos de femmes, en fait. Moi, je cherche un frère qui a de la science, qui est pieux. Elles ne se rendent pas compte que parfois, c'est des gens très, très, très difficiles à vivre, qui sont très exigeants. Elles ne seront pas du tout à la hauteur, vous voyez. Ça, c'est les mythes. Les gens aiment bien avoir des mythes comme ça. Ah, moi, je veux une sœur qui va me réveiller la nuit, pour prier le dernier tiers de la nuit. J'aurais une sœur qui parle l'arabe, qui connaît le Coran. Ils ne se rendent pas compte qu'en général, si tu trouves une femme comme ça, si, je dis bien si, ça va être des femmes exigeantes. Ça va être des femmes qui vont te secouer. Ça va être des femmes qui ne vont pas accepter tes dérives et tes manquements. Il faut savoir ça. Donc, vous voyez, les cartes du monde, les cartes du monde. Oui, il y a des gens qui ont pris la technicité religieuse pour divinité, qui ont une vision du monde que tu ne vois pas. Tout ce qu'ils vont voir et entendre dans leur vie, ça va les ramener à leur passion. Et ils vont te reprendre sur tout. Et ils vont être critiques sur tout. Et c'est des gens un peu dérangeants à force, quoi. C'est-à-dire, ça devient fatigant. Et donc, je dis ça pour quoi ? Pour vous dire, quand vous dites mes parents ne me comprennent pas, ma femme ne me comprend pas, mon mari ne me comprend pas, mais bon. Quelque part, c'est normal. Ils sont non seulement parfois d'un autre sexe, d'une autre génération. Ils ont un autre vécu. C'est comme, bon, les premiers arrivants marocains, algériens, Belgique, France. Ils sont venus parce qu'ils avaient faim. Et s'ils avaient un boulot, ils embrassaient les mains et les pieds de l'employeur et ils n'étaient pas dans le truc. Oui, mais j'ai le droit de porter le burkini et le CCIF, machin. Pourquoi les Juifs ne fais pas nous ? Ils n'étaient pas là-dedans. Ils étaient, j'ai à manger, j'ai un toit pour mes enfants, alhamdulillah. Vous voyez ? Vous ne pouvez pas demander à ces gens de penser comme vous. Ils sont programmés sur une autre fréquence. Donc la question, ce n'est pas de vouloir que tout le monde pense comme vous ou réagit comme vous. La question, c'est de dire, bon, moi, je dois faire ce que je dois faire parce que je ne suis pas, je ne veux pas reproduire le modèle de mes parents alors que je suis une autre personne. ils sont ce qu'ils sont, je suis ce que je suis et eux, ils vont évidemment chercher à m'influencer pour que je sois comme eux mais je ne suis pas comme eux mais je dois faire ce que j'ai à faire en restant respectueux et en disant qu'à la trécompense pour ton conseil qu'à la maître, qu'à la me guide, on verra. Dire des paroles anesthésiantes pour que les gens qui veulent te contaminer par leur personne soient gentiment mis un peu hors d'état de nuire parce que vous ne pouvez pas leur ressembler à eux et eux ne peuvent pas vous ressembler. On voit ça dans tous les domaines, je veux dire, même chez les non-musulmans parce qu'il y a des non-musulmans qui écoutent donc je donne des exemples pour eux aussi. La musique que vos parents ils aimaient, sur laquelle ils dansaient, etc. C'est des musiques qu'en général vous allez trouver ringarde, bête et inversement s'ils écoutent la musique que vous écoutez, c'est quoi ce truc de fou ? Je ne comprends rien, vous êtes vraiment des malades, vous les jeunes ? Voilà. C'est comme ça. Il faut comprendre. De nouveau, je dis toujours quand on comprend, on peut mieux s'en sortir dans la vie. Quand on ne comprend pas, on n'arrête pas de prendre des murs. Pourquoi j'ai que des galères ? Il y a des gens. Pourquoi j'ai que des galères ? Peut-être parce que tu veux aider tout le monde et tu t'oublies dans l'affaire. L'autre dit pourquoi j'ai que des galères ? Peut-être parce que quand tout va bien dans ta vie, comme tu as endossé le rôle de victime, tu crées une situation de crise pour pouvoir retrouver ton statut de victime. Quand ça va trop bien, tu n'es pas à l'aise, tu n'as pas tes repères. Il y a des raisons. Il ne faut pas croire. Il y a des raisons pour lesquelles on est toujours attiré vers les mêmes personnes. Il y a des raisons pour lesquelles on n'a que des galères ou on dit « Ah, tel gars, il a trop de la chance. Tout ce qu'il fait, ça réussit, etc., etc. » Oui, peut-être parce que c'est un bourreau. C'est un bourreau. Vous croyez qu'Elon Musk ou Bezos d'Amazon, vous croyez que ces gens sont arrivés là parce qu'ils jouent aux cartes et ils font des clins d'œil à tout le monde et ils rigolent ? Non, ils ont dû rouler sur beaucoup de cadavres, ils ont dû faire des gros sacrifices, ils ont dû trahir beaucoup de gens. Voilà. Ils sont arrivés parce que c'est certaines formes de bourreau. Bourreau ne veut pas toujours dire le sadique avec un couteau. Le bourreau, ça peut être le bourreau psychologique, le bourreau financier, le bourreau... Il y a plein de types de bourreaux. Donc, ce n'est pas le truc « Pourquoi il n'y a que des malheurs ? Pourquoi il n'y a que des bonheurs ? » Non, non. Il y a des raisons parfois un peu moches derrière qui font que c'est comme ça. Bon, à nouveau, j'étais hyper long. Désolé. Écoutez, je ne sais pas s'il y a une fonction avance rapide sur YouTube quand je parle trop longtemps. En tout cas, j'espère que ça vous est utile. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires parce que même si je ne réponds pas, en général, je mets un pouce ou un cœur sur les commentaires qui m'ont marqué. Et j'essaye de m'en inspirer pour les audios suivants. Donc, ce n'est jamais inutile de commenter au contraire. C'est très enrichissant, je l'ai déjà dit. Voilà, voilà. À très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Sous-titrage Société Radio-Canada